de la propriété. Chacun d'entre nous qui s'apprête à recevoir des amis ou des invités fait tous les efforts possibles et imaginables pour rendre le cadre d'accueil de cet invité de choix le plus propre possible, le plus beau possible. Tous ceux d'entre nous qui ont eu l'opportunité d'aller dans des maisons où on accueille des pèlerins qui reviennent de la Mecque ont pu voir le spectacle des efforts des familles et des amis en direction de rendre les habitats, de rendre les maisons à la fois belles et propres. Il souhaiterait donc qu'à l'occasion de la prestation de serment qui aura lieu le samedi 1er, que le pays dans son ensemble soit propre, que la ville de Dakar soit propre, que les alentours du stade où se déroulera l'audience solennelle publique du Conseil constitutionnel soient propres, que les alentours de l'aéroport à partir duquel nous accueillerons nos invités soient propres. Et ces invités-là sont nos voisins, sont les responsables du monde entier, mais sont aussi nos enfants, nos frères qui sont allés à l'extérieur collecter des revenus pour contribuer au développement du Sénégal et qui, ayant appris la victoire de Maître Ouad, ont fait des sacrifices considérables pour organiser des charters et revenir en masse des États-Unis, de France, de Gabon et du Mali. Donc le président de la République, Maître Abdoulaye Ouad, souhaite que Dakar soit propre pour cet événement. Naturellement, ce souhait sera pris en charge pour sa réalisation par l'ensemble des services de l'État concernés, au premier rang desquels le ministre de l'Intérieur, les mairies, l'AG-TYP, les sapeurs-pompiers et l'ensemble.